Les phases régionales et du district de Bamako de la restitution de l'avant-projet de constitution ont eu lieu, ce mardi 25 octobre 2022, à Caille, Ségou, Mopti, Gao et Bamako. Dans la capitale malienne, le gouverneurat du district a réuni les gouverneurs des régions de Bougouni, Dioïla, Nara et Koulikoro, dans le cadre de cette restitution de l'avant-projet, remis au chef de l'État, le 11 octobre 2022. Devant des élus locaux, des chefs traditionnels, coutumiers et religieux, des partis politiques et de la société civile, la commission de rédaction de la nouvelle constitution, représentée par Boubacar So, administrateur civil à la retraite et membre de la CRNC, a présenté l'avant-projet de constitution en mettant l'accent sur les innovations majeures contenues dans ce document, qui détermine l'avenir de la nation malienne. Dès l'entame de ses propos, il a précisé qu'aucune constitution n'a pour vocation de prendre toutes les aspirations en compte. Néanmoins, elle est le reflet de la situation socio-politique qui prévaut au moment de sa rédaction. Les préoccupations du moment déterminent son étendue. Ce qui justifie le volume de pages que compte l'avant-projet, composé de 195 articles répartis en 14 titres. Boubacar So a rappelé que cet avant-projet, qui renferme de nombreuses innovations, est une émanation des différentes rencontres d'échange que sa commission a eues avec les forces vives de la nation, lors des consultations nationales et régionales. Selon ses précisions, cet avant-projet fait référence clairement à l'histoire du Mali ainsi qu'aux valeurs socio-culturelles du pays. Aussi, a-t-il ajouté, ce document accorde une importance particulière aux légitimités traditionnelles. Plusieurs autres innovations contenues dans l'avant-projet ont été présentées par la CRNC aux gouverneurs, qui ont reçu chacun un exemplaire du document. Le gouverneur du district de Bamako a exhorté les Maliens à une forte mobilisation autour de ce projet en vue de bâtir l'avenir du Mali. Il a salué les étapes ayant conduit à l'élaboration de cet avant-projet de constitution. Les gouverneurs ont saisi l'occasion pour remercier la commission pour la qualité du travail accompli en un laps de temps. C'est le Mali cura qui se profile à l'horizon, ont-ils réitéré avant de remercier tous les contributeurs à cet avant-projet. A travers ce document, les intellectuels maliens ont prouvé que le Mali pourra aller encore plus loin, ont-ils indiqué tout en rassurant la CRNC de leur accompagnement. Ils s'engagent à être le relais de la CRNC au niveau de leurs régions respectives en vue de mieux expliquer cet avant-projet, qui trace les lignes directrices du Mali cura. Nous avons été édifiés et nous remercions la commission, s'est réjoui la présidente nationale de la CAFO. Plusieurs observations ont été formulées par les participants aux membres de la commission de rédaction de la nouvelle constitution. Merci d'avoir regardé cette vidéo !